Le week-end passé, le PSG s'est imposé à Lille et retrouve le Parc des Princes cet après-midi pour y affronter une équipe de Montpellier qui est à 4 points du podium avant le coup d'envoi. Hommage rendu à Kobe Bryant, qui a disparu la semaine dernière d'un accident d'hélicoptère. Edinson Cavani est toujours parisien malgré ses velléités de départ à l'Atletico Madrid. Il est remplaçant El Matador tout comme Mauro Icardi, c'est Pablo Sarabia qui est titulaire et qui va ouvrir le score. Dès la 8ème minute de jeu, frappe splendide de l'Espagnol qui inscrit son 3ème but de la saison. Sa 8ème réalisation lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il enroule parfaitement sa frappe et lobe Dimitri Berthaud, le gardien numéro 2 de Montpellier puisque Géronimo Rouli est suspendu. 17ème minute, Dimitri Berthaud va à son tour, écopé d'un carton rouge pour cette sortie en dehors de sa surface de réparation. La sortie de Gaëtan Laborde et l'entrée de Mathis Carvalho, le gardien numéro 3 de 20 ans qui dispute ses toutes premières minutes parmi l'élite au Parc des Princes et qui réalise son premier arrêt devant Kylian Mbappé. On en reste à 1 à 0 pour l'instant mais les Parisiens sont de plus en plus pressants. Pablo Sarabia qui combine avec Angel Di Maria qui pique son ballon. La spéciale Angel Di Maria, sa 7ème réalisation. Il aime affronter Montpellier. L'Argentin a été buteur lors de chacun de ses 5 derniers matchs face au Zeroltay. Ça fait donc 2 à 0 pour les hommes de Tourelle. Puis 3 à 0 juste avant la mi-temps. Dégagement malheureux de Tégis Savanier sur son partenaire Daniel Congré qui marque contre son camp. 3 à 0 à la pause pour le PSG qui s'est d'ores et déjà mis à l'abri. Thomas Tourelle qui converse avec Neymar énervé d'avoir reçu un carton jaune par M. Brizard en première période. Le Brésilien agacé de subir beaucoup de fautes et M. Brizard lui reprochant de trop dribbler et de chambrer. Le ton est monté entre les deux hommes en deuxième période. Kylian Mbappé va lui aussi essayer de participer à la fête mais son petit extérieur piqué ne va trouver que le montant de Carvalho. Montpellier qui reste sur 3 victoires consécutives en Ligue 1 n'existe pas cet après-midi. Les parisiens sont beaucoup trop forts avec Kylian Mbappé qui va y aller de son but. Bien lancé sur orbite par Neymar. 6ème pas décisive pour le Brésilien. La 6ème à destination de Kylian Mbappé qui marque ici son 14ème but en championnat. Changement opéré par Michel Derzacarion. La sortie de Florent Mollet à la 64ème minute et l'entrée de Joris Chotard. Neymar dans ses oeuvres une nouvelle fois. Le service pour Kylian Mbappé s'est repoussé par Carvalho. Et Névin Kurzawa lui qui était annoncé partant du côté de la Juve. Il est toujours parisien et il inscrit le 5ème but pour les joueurs de la capitale. 5 à 0 à la 65ème minute. L'heure des changements pour Thomas Tourelle. Icardi et Cavani entrent en jeu à la place de Sarabia. Et Mbappé qui manifestent son mécontentement de sortir. S'ensuit une situation incroyable où Thomas Tourelle est obligé de justifier son choix à son attaquant. Paris qui est en train de boucler un 13ème clean sheet en championnat. Et les Montpellierains qui vont de nouveau écopés d'un carton rouge. Deux cartons jaunes en l'espace de quelques minutes pour Joris Chotard. A suite de cette faute sur Neymar. Puis celle-ci assez grossière également sur Kimpembe. On va rester là. 5 à 0. Le PSG convaincant poursuit sa bonne série sur le plan comptable et sur le plan du jeu. Montpellier n'a pas existé face à un adversaire beaucoup trop fort cet après-midi. Merci.